... Bon, le panel, le panel, vous connaissez un petit peu. On a posé des questions à la communauté sur Twitter ce week-end. Il y a eu plus de 15 000 réponses. Deux équipes, pour deviner les 6 réponses les plus citées par le panel. Vous êtes deux par équipe, du coup, P.A. Clara d'un côté, de l'autre côté, Ponce et Sirius. Les règles, c'est simple. Parmi les 6 réponses, il faut trouver celles qui ont été les plus données par le panel. Le pourcentage de personnes qui ont répondu cette réponse-là, c'est le nombre de points qui vous seront attribués, tout simplement. Petit BO1, Jifoumi, pour savoir quelle équipe commence ? Non, franchement, c'est nous. Eh ben, voilà. Honnêtement, c'est... J'aurais pas mieux dit, j'aurais pas mieux dit. Je me suis laissé convaincre. Nous prenons la main. Allez, première question. Ça a marché, en plus. Je le tente. Bien tenté, bien tenté. On a demandé au panel, quelle est la tâche qu'on remet toujours au lendemain ? La vaisselle. C'est une réponse ? C'est la deuxième bonne réponse du panel. 26% des voix. Tu vois, tu peux écrire. On peut en dire plus de temps qu'on... Non, là, en fait, c'est... Non, là, en fait, c'est... Non, c'est une réponse, c'est pas mal. T'inquiète. Mais du coup... Là, ensuite, c'est chez eux, puis chez nous, etc. Il faut voir qu'il y a le plus de points et quand il y a trois mauvaises réponses, c'est la prochaine question. Ça dépend si, dans la vaisselle, on compte le ménage. Mais moi, je mettrais le ménage, du coup. Il va me falloir une réponse. C'est le ménage ? Ouais, le ménage. Le ménage, première position, 34%. Attends, mais la vaisselle, le ménage... Allez, allez, allez. Non, c'est pas exactement... Mais c'est pas grave. La proposition que tu m'as dit, Clara, on la dit pas tout de suite. Elle a un peu de niche. Mais c'est peut-être pas mal en 5-6ème. Qu'est-ce qu'on peut remettre toujours au lendemain ? Non, mais après, ça dépend en termes de tâches ménagères. Non, on commence à avoir fait le tour, changer les draps, mais... Bah, au moins. Il va me falloir une réponse, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est pas grave, c'est pas là. Tu vois, genre... Les conflits, quoi. Je vous laisse 10 secondes. Répondre au mail, non ? Ouais, mais ça peut être aussi des étudiants et tout, tu vois. Mais ils n'ont pas de mail ? Moins. Si, quand même. Répondre à des messages. Ouais, répondre à des... Répondre à des messages importants. Est-ce que c'est dans les réponses du panel ? Ça peut être des gens des études aussi, tu vois. Rendre un devoir aussi, par exemple. Rendre un devoir ou répondre à des mails ? Pareil. Rendre un devoir. Non, c'est pas pareil. Ah, ben, rien à voir. Non, mais... Non, ton truc. Les mails, les mails. Les mails ? Parce qu'ils n'ont pas de mail. Les mails, les devoirs. Il me faut une réponse maintenant. Les deux en même temps ? Non, pas les deux en même temps. Une ou l'autre. Après, les devoirs. Les devoirs ? Les devoirs, les devoirs. Tu le fais demain, on fait après demain. Ok, les devoirs, c'est dans le panel. 9% des points. Troisième position. Wouah ! C'était sûr. Révisé, etc. Merci pour la flexibilité, monsieur Clémane. Ouais, c'est très gentil. C'est parce que c'est la première de Claire. Nous, on va dire l'administratif. Ouais. L'administratif, c'est tout à fait dans le panel. Quatrième réponse. Allez. 6% des points. Bah, désolé, mais les mails, là, c'est administratif. Pas toujours. Bah, excuse-toi, ouais. On a appris plus de points. On a appris plus de points. Il y a des mails d'amour, parfois. Faire du sport, faire... Ah ouais. Ah, je dois faire du sport. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui ? Ah, putain, je dois faire ça. Je suis prêt de mort. Tu dois envoyer un message, de donner des nouvelles. Ouais, voilà. Oui. C'est un classique. Oui. En fait, nos mails. Oui. Tu ne veux pas l'acheter ? On fait 4 mois de test, les messages. De où ? On a un message. C'est vrai que ça va être plus donné des nouvelles, tu vois. Il va falloir une réponse, s'il vous plaît. Non, sinon... Tu veux ta première proposition ? Non, non. Non, celle-là, on l'a banni, ok. Je suis en panique, je sais pas. Vous avez des trucs, vous ? Ouais, on en a masse. On a un téléphone, vraiment. Bah, on a un téléphone et on a... Si tu te dis, qu'est-ce qu'on a ? Genre, tu repousses. Le sport. Le sport, les gens se disent, tu dois faire du sport, je dois aller à la salle. Le sport, le sport, on repousse le sport. C'est dans le panel, mais en sixième position. C'est pas bon, on reprend. C'est franchement, c'est un petit deux points. Il est honnête. Pour l'instant, on a trois points de retard sur eux. Soit ça, soit ça. Si on se pense, vu que vous avez pris des notes... Non, mais on peut parler du fait, vous triches, en fait. Non, il n'y a pas de notes, là. Bon, on a toujours fait des notes. Ah bon ? Moi, j'ai toujours fait des notes. Oh bon. Moi, on ne dit pas les règles, alors. On en apprend. C'est pour pas spammer là. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais par contre, il me faut une réponse. Ouais, bien sûr. On va dire soit le dernier, soit... On va dire le dernier. Prendre rendez-vous... Les rendez-vous médicaux. C'est non. Ah, c'est bien. J'ai aucune idée. On fait deux mauvaises réponses, comme il ne reste plus qu'un ? Tout à fait. Répondre au message ? Répondre à un message ? Je pense que c'est ça, non ? C'est non. C'est pareil, il est. Tu sais, il y a une proposition, il y a du 3%, 4% des gens qui... Tu n'as pas tenté le premier ? Ouais, mais... Ouais, si tu veux, mais... Attends, juste question, les croix rouges, c'est juste pour cette manche-là ? Oui, oui, bien sûr. Les discussions sérieuses ? C'est non. La lessive ! La lessive, mais c'est exactement ça ! Oui ! En cinquième place ! Let's go ! Lessive, repassage, 4%. Allez ! 4 points ! On passe à la deuxième question du panel. On a demandé au panel qui est, selon vous, la plus grande rockstar de tous les temps ? Bon, Cyrus, c'est à vous de répondre en premier. Rockstar ? Moi, je vais dire Kurt Cobain. Non ? Kurt Cobain ? Oui. Vous validez ? Putain... Tu ne veux pas ? Non, mais par rapport aux générations et tout, je ne sais pas si... C'est une sacrée rockstar. Non, mais chez les plus jeunes, tu vois ? Ça, c'est... Tu vois ? Ce n'est pas un Jimi Hendrix, quoi ? Non ? Ok. Il va me falloir une réponse, s'il vous plaît. Moi, je le suis. Je tente le Kurt Cobain. Vas-y. Kurt Cobain ? Oui. C'est dans le panel, mais en sixième position, 4%, 4 points. Pardon. Je tente. Clara Péa ? C'est juste mon truc. Après, je pense qu'ils ne le diront pas, le tien. Je te promets qu'ils ne le diront pas. Mais c'est évident pour moi. Oui, mais je pense qu'ils ne l'auront pas. Ok. Oui. Elvis, nous, on dit. Bah oui. Elvis Presley ? 15%, 15%. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas, le tien. Je pense que vraiment, dans la pop culture, c'est assez... Moi, je suis grave d'accord. Mais pour le panel, tu vois... C'est pas une panne. Ah. Franchement, viens, on le tente. Non. Mais mec, viens, on le tente le Master Clutch. De tous les temps. Je te jure que le premier, ce n'est pas Jimi Hendrix. Je suis d'accord. Bonbon, Cyrus. Gage, je te suis encore une fois. Non, non, ok, ok. C'est moi qui le suis. C'est quoi ? Vas-y, let's go. Mais mec, pourquoi on ne dirait pas ça ? Je te parie, toi. Ah ouais ? Tu me paries. Bah franchement... 5 secondes. Non, mais ton premier, il est pas mal. Enfin, celui que tu as dit juste avant. Ah ouais ? Ouais, mais ça me fait rire, en fait. Tip-tac, tip-tac, tranquille. Freddy Mercury. Freddy Mercury ? Ouais. Il est dans le panel. Ah ouais ? Et il est en première position. Yeah ! Let's go ! 23 points. Ça, j'aurais jamais pensé. Et pourtant, c'est le... Est-ce que tu as réussi à ta proposition ? Non, je suis sereine. Mais bon, on la donne. Mick Jagger. Il n'est pas dans le panel. Non, c'est pas... Mais alors là, les gars, c'est quoi ? Est-ce qu'il a voté ? C'est notre communauté, Clara. J'ai envie de me taper une petite barre et dire... Non, non. Attends. Attends, celui-là, ils vont pas me dire. Je suis là, là ? Ah ouais ? Parce qu'il est là, on vient après. Ok. Le tien. Ok, vas-y, vas-y. Jimmy Hendrix ? Jimmy Hendrix, c'est dans le panel. Cinquième position, néanmoins. 9% ! 9 points. Je sais même pas comment on écrit ça. Rockstar ? Bah ouais. Là, Jimmy, je l'aurais jamais écrit comme ça, tu vois. Regarde comment je l'ai écrit, d'ailleurs. Ah oui. Ouais, ouais, moi j'aurais écrit. C'est vrai. Mais franchement, c'est possible. En vrai ! Il va dire ce à quoi... P1, Clara. Johnny ! Ah putain ! Johnny Hallyday est dans le panel. Oui ! Quatrième position, 10 points. Vive la paix, putain. Rockstar. Putain, mais pourquoi ils sont à 76, là ? C'est Freddie Mercury. C'est Freddie Mercury. Mais nous, on est à 10 points de l'heure. C'est si mal. Là, on est mouchoir de poche, là. S'ils l'ont pas, on l'a. Qu'est-ce que tu veux ? Le chanteur de... Ah, voilà, je vais t'en... Pompon Cyrus. Ah ouais, ouais. Pour moi, c'est l'un des plus grands. Ouais, vas-y. Mais je pense pas... Mais je vais dire Jim Morrison. C'est non. Ouais, voilà. Non, mais voilà. Bah ouais, mais c'est abusé, quoi. On est d'accord. On s'en parle de... Ok ? Ok, mon nom. Non, pardon. Qui est-ce que... Tu vois, en mode... Là, tu te dis, boom, rock. Ouais, mais moi, je t'ai dit... Rock en solo à CDC. Pas trop de mecs connus en solo, aussi, à CDC ? Ça peut pas être des groupes, on est d'accord, hein ? Non. Non, c'est pas de groupes. Rockstar. Non, prénom. Putain, ça peut être... Mais en fait, ta question, c'est Rockstar. Est-ce que c'est... Les gens, ils répondent ce qu'ils veulent, hein ? Ils peuvent interpréter Rockstar en tout et n'importe quoi. Non. Oh, non. Mais c'est genre la star, quoi. Oui, mais popstar. Vas-y. Il va me faire une réponse dans 5 secondes, s'il vous plaît. T'as une autre idée ou pas ? Euh... Si t'as pas d'autre idée, on peut le balancer. Je suis pris dans la tête des gens, tu vois. Genre, tu vois, là, tout ça, Freddy, Elvis... 3, 2... John Lennon. John Lennon. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas dans le panneau. Ouf. Ok, t'as raison, là. Je pense qu'on dit mon truc, après. Ouais, vas-y, on le tente, hein ? Moi, j'ai rien d'autre, de toute façon. Ouais, du coup, c'est... C'est à vous, les gars, si jamais vous n'aviez pas entendu. La Sting. Tu l'as depuis tout à l'heure. Ça se tient, vas-y, je suis chaud. Sting ? Sting ? On n'est pas dans le panneau. Rock, ça ! Il vous reste une proposition, chacun, pour cette question, et sinon, on passera à la suivante. C'était pas forcément Rock, et quand tu penses... Vous jouez tout de même pour 14 points. Quand tu penses... Mais c'est vrai que Rockstar, ils vont pas dire lui. C'est vrai. Vas-y, dis... David Bowie ? C'est non. Oh, non. Je pense que c'est le truc que... C'est pas que ce soit ? Je sais pas, mais moi, en fait, j'aurais pu mettre ça. Ah, ouais ? Je sais pas. On va voir s'ils l'ont. J'ai l'impression que c'est que des mecs avec des guitares. Ah, je vais tenter O.J. Osborne. Ah, non, Romain. Je pense pas. Pompon, Cyrus. C'est compliqué, hein ? Il y en a beaucoup, en fait. C'est vrai. Il y en a beaucoup, et... Et vous avez 10 points d'avance, hein. Vous pouvez tout risquer. Après, The Cure, ça a fait mal, hein. The Cure, il y a un avant et un après. Ferme-le. Attends, The Danse. Là, c'est beau, ça a fait... The Danse. Jim Morrison ? C'est Jim Morrison. Ah oui, ça a été dit, ouais. Non. Il est pas dedans, donc c'est la tristesse. Bah, en fait, on en a un, mais c'est sûr que c'est pas ça, vu que c'est pas John Lennon. Ouais, on avait pas le McCartney, mais on va pas le... Non, non, on valide pas le Paul. Ouais, on valide pas le Paul McCartney. Validez quelque chose. Il y avait Ozzy Osbourne, mais je pense pas que c'est ça. Non, 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 non. Vas-y, viens, viens, on a pas trop d'autres vidéos, on a 5 secondes, on va dire Paul McCartney. C'est non. Ouais. C'était une star, peut-être pas une rockstar, et encore que Michael Jackson ! Alors ça, mais tu avais trouver ta communauté, parce que moi, franchement, je me serais jamais dit que les gens diraient que Michael Jackson est un rockstar. Ouais, pareil, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que rockstar, tu penses pas du rock. Le principe d'une rockstar, c'est de faire du rock, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils ont pas mis David Bowie, y'a pas Mick Jagger. Il manque pas mal de gens, forcément, ouais. Mais c'est vrai que rockstar, parce que c'est le côté showman, je pense, que ça a fait penser aux gens. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas John Lennon ni Paul McCartney, parce que c'est pas des showman comme on l'imagine, tu vois. En fait, on a une liste de 10-15 questions où tu dois répondre, donc tu vois, genre rockstar, t'es en mode, putain, qui est big, en mode, le plus gros musicien. Eh ben, c'est vrai, je te demande pardon, je vais me faire plus confiance. Y'a aucun souci, ok, vraiment, j'apprécie ce miens à coup le pas, mais aucun problème, on continue. On a eu le temps de se régler un peu dans le duo, là. Pour la prochaine question, on a demandé au panel quel était leur jus de fruits préféré ? Oh ! Eh, c'est pas carot d'ingembre, je te le dis d'entrée de jeu, c'est... Orange, franchement. Orange, orange. Orange ? Orange, orange, orange. C'est vrai qu'Orange est dans la liste, et Orange est plutôt bien placé, c'est deuxième position, 23 points. C'est très haut, ça. Ouais. Moi, je vais dire le jus de pomme. C'est première position, 30 points. Allez, le premier. Mais le tien, du coup, est bien. Tu peux qu'en le dise ? Ouais. Multifruits. C'est bien. C'est dans le panel, quatrième position, 9 points. C'est bien, c'est bien. Merde. Merde ! Enfin ! En gros, celui-là, il n'est pas dégueu. Ouais, moi, j'ai merde. Après, c'est vrai qu'on a fait parler dessus, là, aussi. Moi, je te suis, mais en tout cas, tous les trucs que je trouve bizarres, je vais être là, genre... Oh, moi, j'en ai rien que j'ai fait. Il faut viser le troisième, genre ta pomme, orange... C'est sûr. Vas-y. C'est multifruits, en vrai. Multifruits et tropicales, on est d'accord, c'est pareil. Non. Les gens, en fait, vu que c'est les gens qui mettent ce qu'ils veulent, peut-être y'a des gens qui ont mis, genre, fruits trop piqués. Frérot, donne-nous une petite... Allez, 5 secondes. Putain. Non, mais viens, on dit ça, t'as raison, t'as raison. Vas-y, jus de raisin. Jus de raisin ? Dégueu. Attendez, j'ai perdu la question. Jus de raisin, jus de raisin, c'est dans le panel, mais dernière position, 3 points. Les gens aiment bien. C'est pas mal. Alors que le vrai banger, celui qui fait plaisir, qui est un peu sucré, légèrement acide, c'est le jus d'ananas. Le jus d'ananas ? Le jus d'ananas, j'y crois. Top 3 ? Le jus d'ananas, c'est un régal. Trop bien. C'est délicieux, c'est... J'avoue, c'est délicieux. Il en reste un, c'est pas le plus évident, j'avoue que je ne l'aurais pas cherché dans le panel, moi, personnellement. Ah non, non, non. Mieux. Il a dit un truc, pas mal, mais ça, c'est un peu... Ouais, mais il a dit, moi, j'aurais bien eu. Ouais, c'est vrai. Je pense pas que... Les deux, un peu d'hectare. C'est lourd, non ? Oui. Je fais un verre et puis voilà. Ouais, mais les gens, ils sont surprenants, hein. C'est vrai. Bon, Cyrus. Ah oui, c'est à nous, là. Oui, c'est à vous, oui. Ouais, jus de mangue. Vous l'avez ? Vous l'avez complètement ? Cinquième position, 4 points. Ils ont plus de 4 points d'avance. Vous l'avez. On revient fort, on revient fort. Voilà. Belle manche. La prochaine question. C'est serré, hein. On a demandé au panel comment est-ce qu'on peut devenir riche rapidement. C'est nous qui commençons ? Ah non, pardon, ça veut te commencer. Tout à fait. En gagnant au loto. Première position, 22 points. C'est logique. Très fort. Très fort. Comment peut-on le faire ? Tu penses ? Non, parce que ça met du temps, ça vient par instant. Genre si là, loto, ticket, argent. Tu vois, ce que tu dis, ça me met comme... Oui, t'as raison. Bien joué, t'es chaud, t'es chaud. C'est bien. C'est bien. Ouais. Un héritage ? Un héritage, c'est dans le panel. Mais quatrième position, seulement 6 points. C'est toujours pris. Ouais, après, pfff... Tu fais ça de ouf. Ah ouais ? Bah, c'est le côté... Mais attends, il va le dire. Ponce va le dire 100%. C'est tout lui. Je suis en train de chercher des trucs. C'est tout Ponce. Mais tu cherches, genre quoi ? Tu cherches... Sur Internet, tout simplement. Ouais, je suis sur Internet. En fait, je suis sur le site du panel, en gros. Je récupère tout quoi. Non, non, je fais juste... C'est bloc-notes. Ok, ok. Tu cherches quoi ? Tu veux essayer ça ? Le dernier, là ? Ou le milieu ? Le milieu ? Je suis pas sûr que des gens, ils pensent à... Enfin, moi, je pense pas à ça. Pour moi, c'est dans les trucs qui reviennent assez souvent, quand t'as besoin de... Ah ouais ? Vas-y. Faire un tube. Faire un tube ? Faire un tube ? Faire une musique qui cartonne. Oh, le ringard. Mec, Born to be Alive, il a fait un tube. Et c'est bon, quoi. Viens, on dit mon truc, du coup. C'est pas dans le panel. C'est pas dedans. Non, mais je pense que... Peut-on devenir riche rapidement ? C'est le cliché du truc. Moi, j'aurais... Je dis mon truc ? Dis, moi, je te fais confiance. J'aurais dit crypto. C'est le truc où tu peux gagner, techniquement. C'est dans le panel. C'est dans le panel. C'est pas ouf. Deuxième position. Wouah ! Mais ouais, c'est la légende du truc. Bravo. Qu'est-ce que... Comment tu peux gagner vite ? Tu penses vraiment que des gens ont dit ça ? Il faut que je t'écoute, parce qu'il avait crypto-monnaie, donc j'avoue que... Faut que je t'écoute. Franchement... Je tente ? Moi, j'ai pas d'idées. En fait, j'ai pas d'idées. Donc, je ne peux que te faire confiance. Bah, faire du dropshipping. Faire du dropshipping ? Ouais. Non. Non, ouais. C'est bien sombre, ces propositions, Sire, j'avoue. J'avoue, mes propositions sont brossantes. J'ai pas d'idées. Je dirais bien faire un tube. Mec, pour le moment, on a six points d'avance. J'avoue, on se moquera plus tard. Faire un tube qui, vraiment, c'est... Ça met du temps. C'est Lulu et Charlie, c'est le top 50. Mais je t'assure, ça revient souvent dans les sites et tout, parce que je l'ai digué, ces sites. Tu connais, toi. Là, il reste un 3 solitaire. En fait, il y a un truc qui doit être évident. Comment peut-on devenir riche rapidement ? Trouver de l'argent par terre ? C'est pas ouf. Oh là là, mais mec, tu me charries pour faire un truc ? Ah, un milliard, tu trouves 10 euros, t'es contente déjà. Ça fait buzz. C'est vrai que c'est pas riche. C'est pas rapide. C'est pas le tenteur. Ouais, c'est le tenteur, je pense que c'est bien. Devenir influenceur. Youtuber, c'est non. Je crois que les gens connaissent, ils ont ce truc de... Mais peut... Faut aller chercher. Si, ça y est, je perds confiance en moi, là. C'est pas simple, ce qui reste. C'est pas simple. Celui en troisième position, il se trouve quand même. Ah, il se trouve bien. Faire un only fan. Faire un only fan ? Non. Putain ! Du coup, là, c'est que... On a une dernière proposition. J'ai hâte de voir le reste. Eux, ils sont morts. Putain, j'aurais dû t'écouter sur crypto-monnaie. Vendre un truc, vendre sa voiture, vendre... Voilà, voilà, je veux pas te stresser. Cinq secondes. Tu es dans ta bulle. Non, mais je sais pas... Ça m'a falloir une réponse, c'est dur. Laissez-la dans sa bulle. Faire un only fan, en plus. On a deux réponses, je crois, qu'il arrive. Vendre une voiture, vendre un truc à soi... C'est non. C'est nul. Est-ce qu'il y avait... T'en as encore... Ah, pardon, pardon. Vous en avez encore une. Excusez. Comment peut-on devenir riche ? Mais en fait, c'est ça, la notion de riche, de... Rapidement, en plus. Rapidement. C'est le rapidement qui... Ah oui ! Gagner de l'argent au casino. C'est bon. Oh non ! Non. C'était une bonne idée, le casino. Honnêtement, en sixième position, on avait le mariage. Pas simple. Honnêtement, pas simple. Franchement, les gens, ils vont aller se... Quoi ? C'est 3% des gens, après. Mariage, mais c'est une blinde, le mariage. Non, tu récupères les thunes. Non, mais tu te maries avec quelqu'un de riche. Oui, non, c'est très malsain. Ah ! Non, mais c'est vrai, c'est vrai. OK, je comprends. Bon. En cinquième position, immobilier. Ah, j'ai failli le dire. Ah oui, on y a pensé, oui. Rapidement. En troisième position, le braquage. Ah oui. Excusez-nous si... C'est quoi cette communauté, mec ? Tu n'es pas écrit légalement, hein ? C'est quoi cette communauté ? Tu ne me connais pas encore sous les tangles, mais c'est vrai que j'ai une communauté... On est comme ça. T'as des vrais thugs, quoi. Tu deviens surtout dans la merde, rapidement, quoi. C'est surtout ça, je pense. C'est vrai, mais bon... OK. Il reste... Beaucoup de gens... Ouais, je me suis refait. Quelques braqueurs, quelques braqueurs. Il reste... Surfait, ça m'a mis trop bien. Il reste deux questions. Le score est serré, donc tout est encore possible. Clara, PA, on a demandé au panel quel est le tatouage qu'on voit un peu trop souvent. Oui. Bien sûr. Réponse ? Tribal. Tribal ? Première position, 9%. T'as des bêtes d'idées. Je ne sais pas, mais je n'en ai pas, mais je suis dans le cliché. Ouais. Je vais dire... Je vais dire... On dit quoi ? Parce qu'on en a pas mal, en fait. On a tellement d'idées, c'est insane. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Ouais, vas-y. Prénom. Prénom ? Ouais. Non. On teste, hein, parce que... Il faudrait qu'on voit pas assez souvent des prénoms. On voit les réponses du panel. Ouais, bien sûr. En fait, on en voit, mais sur les trucs. Or que des carpe diem, on n'en peut plus, tu vois, ce genre de trucs carpe... Non ? Putain, attends, attends, si c'est ça, mec. Non, non, c'est pas ça. C'est la réponse que vous donnez ? Carpe diem, c'était vraiment le cliché du truc, non ? C'est oui ou non ? C'est oui, c'est oui. C'est oui, carpe diem ? Ok, c'est dedans, troisième position. Oh, le carpe diem, c'est bon, mais j'en ai jamais vu. Il y a carpe diem, mais il n'y a pas les prénoms. Carpe diem, à un moment, c'était une mode. Et après, tu avais carpe noctem ou je ne sais pas quoi, l'inverse. Bon, du coup, il n'y a pas ça. Vu qu'il y a ça. Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, moi, j'ai plus... Mais vraiment ? Parce que s'il n'y a pas prénom, tu vois ? Non ? Vas-y, vas-y. De toute façon, je n'ai pas d'idée. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas d'idée. Je suis au bout du rouleau, mec. Cyrus Pompon. Tu es content de ça ? Vas-y, mais vas-y, vas-y. On tente. Les dates de naissance. Les dates. Ouais, les dates. Les dates, c'est non. Cara, une bonne idée. Les signes chinois. C'est non. Oh non ! C'est une bonne idée quand même. Tu vois, si on a 21 points d'avance. Moi, je l'aurais mis, ouais. Viens, on le dit. Les citations. Des citations connues. Je suis désolé pour vous, ce n'est vraiment pas vos questions, mais c'est non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? On voit un peu trop souvent, peut-être des animaux. Des cœurs, des cœurs. On commence par cœur. C'est non. Je vais reprendre la suite, Clara. Non. Tu sais, des animaux, c'est vrai qu'on en voit dans tous les sens. Après, c'est sympa, des petits animaux. Genre, c'est une bonne émission jusque-là. Des bras tatoués entièrement. En fait, qu'est-ce qu'on voit un peu trop ? C'est vrai que le truc de prénom, de cœur, ça pourrait être des visages, en mode joli. Mais on n'en voit pas beaucoup. C'est vrai, on n'en voit que dans les reportages, tu vois. Mais c'est vrai. Le mec, il va redire Johnny. Ah, ton nom, c'est Johnny, non ? Attends, j'ai une sacrée femme belle Johnny. Ça, je te le dis. Non, t'as une autre idée ou pas ? Tu sais, où tu te dis, ah putain, des dragons, peut-être. Tu sais, les dragons, les dragons célestes. Le mec, putain, il y a un dragon sur le bec. Les d'anges. Ah, les ailes d'anges ? Ah, c'est pas mal aussi. Putain, le dragon ou les ailes d'anges ? Il va me falloir une réponse. Parce que vous voyez vraiment. On peut en avoir deux ? Non, vous ne pouvez pas en avoir deux. Non, mais dragon. Dragon ou ailes d'anges ? J'ai pas envie, j'ai l'impression que je... Ange ou dragon ? Ange. Je tiens ta vie. Moi, je trouve que Ange, c'est pas mal. Vas-y, Ange. Ange ? Ouais. C'est non. Il y a pas de dragon non plus, pas de déception. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais il y a quoi, alors ? En dernière position, les deux dernières positions, c'était en effet les animaux, les insectes, papillons et serpents. Ah oui. Ah, mais si on avait dit animaux, ça ne marchait pas, de toute façon. Non, ça n'aurait pas marché. En quatrième position, à ta grande déception, pense, je peux le comprendre, les fleurs. Voilà. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai envie de faire ça. Mais en deuxième position... En deuxième position, j'imagine que c'est à ça que les gens pensaient. Ah, ça va être les lignes ? En deuxième position, c'est le signe infini. Oh, j'avoue, ils rendent fou les gens. J'ai jamais vu de gens avec des signe infini. Non, mais tu vois, signe infini, carpe diem, je suis désolé s'il y a une personne qui nous écoute et qui est en tribale, signe infini, carpe diem, concrètement. On est en train de le découper. J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes rêves, parce qu'en signe infini, j'ai l'impression d'avoir jamais vu ça. En fait, c'était un peu le cliché des premiers tatouages et tout. Si, mais il y a longtemps. Mais les tatouages, j'y reste. Ceux qui les ont faits dans les années 90, ils ont encore. Et j'en vois beaucoup moins, c'est chinois. Ah ouais, ça va bien fort. Il reste une dernière question avec une unique dernière réponse. Allez, allez, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est plutôt pour Ponce et Sirius, parce que c'est à eux de commencer. Et les gars, ça va être simple. Soit vous l'avez... Non, non, va te faire poutre ! Attendez, c'est pas fini. Non, non, mais vous redescendez tous maintenant, d'accord ? On cherche une seule réponse et on cherche la moins citée du panel. Si vous l'avez, c'est 34 points, c'est win. Si vous l'avez pas, c'est Clara et Pierre qui gagnent. La moins citée des six ? La moins citée des six. La moins citée ? Yann. Vous pouvez écrire à l'envers. Donc, c'est-à-dire que c'est assez connu pour être cité, mais le moins cité. Ouais, c'est ça. Mais regarde, je note. On est d'accord que c'est pas ça. Mais nous, on n'est pas équipés aussi ? On est d'accord que c'est pas... Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Si, si, si. Clara. Je vous donne une ardoise. T'as une belle écriture ou pas ? Ouais, ça va. Tu vois, ça, c'est quand même huge. Mais j'ai en a six des huge. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Pour moi, là, il y a les six... Ah ouais ? Ouais, c'est sympa. Ouais, mais du coup, c'est sept. Tiens, remette ça. J'ai pas mis l'avant-dernier. Ça n'arrive pas à... Ah ouais ? Il y a quoi ? Je sais pas. Je sais pas. Il y a un moment donné. Mais elle sait quoi, cette crée, aussi ? Je pense que ça va... Euh, ouais. Il y a un moment donné. Ouais, un peu, ouais. Pompon Cyrus, il va me faire une réponse. T'en penses quoi, toi ? Et c'est là-dessus que tout va se jouer. En sixième. On se tente ça ? Ou alors j'aurais fait le dernier. Je ne crains pour vous, en tout cas, que tout se joue là-dessus. Mais vas-y, oui, vas-y. Parce que si, il y a... Mais quoi, on cherche le sixième. Ouais, je sais. Ah non, mais j'ai pas mis dans l'ordre. Ah, ok, pardon, pardon. Ça, c'est ceux qui peuvent potentiellement être en... C'est pas mal. En fait, ceux qui vont arriver plus tard, c'est... Ah, bien sûr, je suis conne. Tu vois ? Ah, ouais. On t'appelait pas comme ça, d'ailleurs ? En fait, cette question est vraiment très dure parce que... Ouais, c'est très, très dure. C'est pas dans l'ordre de l'importance. Ouais, c'est genre... Si t'es un personnage d'Harry Potter, t'as un truc à répondre. Tu réponds quoi ? C'est dans la notoriété. Évidemment, plein de gens ont répondu Harry Potter, tu vois. Mais après, ça se joue entre tous ces persos. Ou concrètement, ça peut être... Autant... Les gens ont dû y penser. Vas-y, on s'entend. Pompon Cyrus. Je suis désolé. Ce n'est pas la dernière réponse du panel. C'était la combien ? C'était là, dans le mauvais ordre, la troisième, du coup. Ah, mais pardon, j'ai rien compris. On cherche juste la dernière. J'ai cru qu'on les points comptaient à l'inverse. Bah, c'est pareil, du coup. Enfin, si tu veux, si tu trouves la dernière, tu scores le max de points. Oui, c'est ça. Ah, mais donc là, c'est pas dans les six dernières. Ron n'est pas cité dans les six. Si, il est troisième. Non, en fait, Ron est cité en quatrième des six premières. Du coup, en troisième des six dernières. Là, on cherche les six dernières ? Vous cherchez les six premières, mais dans le mauvais ordre. Ok. Mais s'il est, du coup, dans les trois-cièmes... Non, mais d'abord, tu veux qu'on commence par la première, c'est ça ? Ah, mais on n'a pas compris du tout. Parce que vous avez fait de toute la liste, de tous les gens, des 15 000 personnes qui ont répondu. Ah, non, c'est vrai, ils l'ont mis, ils l'ont mis. Ah, d'accord. Vous avez compris ? Oui, c'est bon. Enlevez la croix, enlevez la croix, les frérots. Oui, oui, par contre, vous avez... Ah, ok, d'accord. En gros, on cherche le sixième le plus cité. Non, mais juste parce que la croix m'a... Oui, oui, pareil. Donc, vous avez eu bon, c'est bon. On peut le tenter, hein ? Vas-y. Dobby. Dobby ? Ouais. Dobby n'est pas dans la liste. Je pense que c'est peut-être dixième, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Merci, merci, les gars. En vrai, moi, je te jure qu'il y a un truc, là. Je pense qu'il est beaucoup plus cité que ce que tu penses. Ah ouais ? Mais vas-y. Ok. Non, mais Ron, c'était un peu mon idée, donc vas-y pour Ron. Il est quand même... Moi, je vais dire Dumbledore. Alors, Albus Dumbledore est cité normalement en cinquième position, mais donc cette fois-ci en deuxième position, c'est 24 points. Ah ouais ? C'est bien. Putain, on fait chier. Ouais, là, c'est mince. On est en train de perdre. Ah, c'est foutu. On n'a que lui, hein. Non, mais oui. Tu as raison, du coup, en vrai. On a perdu, voilà. Merde. Non, si vous avez le premier... Vas-y, on le dit. Hagrid. Hagrid, il y est, il y est, en effet, mais il est en quatrième position. Bah oui. Bah, c'est ça. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Alors que Rogue, par exemple. Attends, 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 attends. C'est validé, c'est validé. Ah, validé. Severus Rogue. Allez, c'est validé. C'est validé. C'est non. Quoi ? Voilà, c'est juste non. Il est même pas dans la liste. Il est même pas dans la liste. Personnage fondateur, les gars. Hyper important dans l'histoire. On peut dire ça, hein. Bah, ça, ils vont le dire en deux. Tu penses à lui ? Ah ouais ? C'était un personnage d'Harry Potter. Harry, Hermione. Donc, Harry, Hermione. Eh bah oui, c'est ça. Harry, Hermione, donc celui-là. Voldemort. Voldemort. Il était en sixième position. C'est donc la première place. C'est un capot ! C'est juste une win, là-dessus. Oh my God ! Alors ! C'est pas fini, frérot. Let's go, là ! On a cinq points d'avance, encore. Ah non ! Non, 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 avec l'update des points. C'est ça ! C'est la Hermione, elle est là ! Là, si vous voulez, vous pouvez encore scorer huit points, ce qui ne suffira pas. Après, c'est Hermione et Harry Potter. C'était en effet Hermione et Harry Potter les deux derniers. Je suis abattu, parce que Voldemort, on l'avait écrit, on était là, je sais pas... Oh putain, je suis content ! Elle a été super forte, parce qu'Hermione, on savait pas trop comment le placer, etc. Vos panels. J'avoue que... Aïe, aïe, aïe. Félicitations. Merci, Clémane. Sous-titrage ST' 501